Elle n'a jamais avoué qu'elle sortait avec Arafat, c'est quelque chose qu'elle a toujours nié, parce qu'Arafat lui-même n'a jamais accepté, il a toujours nié aussi, ces deux personnes qui n'ont jamais dit qu'ils sortaient ensemble en fait, Arafat a dit qu'elle n'est jamais sorti avec elle, elle aussi elle a dit qu'elle n'est jamais sorti à Arafat, mais qu'il ne faut pas affirmer qu'Arafat voulait ses affaires pour aller donner à Arafat et qu'elle était infidèle, qu'elle a ramené dans leur couple un enfant qui ne l'appartenait pas, qu'elle a eu deux grossesses, il y a un qu'elle a perdu et deuxième grossesse pour tout ça qu'il a laissé, il a même dit que c'était une femme malchance, qui ne portait pas la chance, que quand elle est rentrée dans sa vie, tout est gâté dans sa main qu'elle ne peut plus jouer au ballon, donc tout est sur internet, tout est là en fait, mais encore aujourd'hui, malgré ça, quand nous on a eu des problèmes avec Mania Keïta, nous on a pris ça pour l'attacler, quand on s'est disputé et tout, on prenait ça pour l'insuter, que ce soit moi-même, à l'époque que j'ai eu des histoires avec Mania Keïta, ou que ce soit d'autres personnes, on prenait ça pour l'insuter, et qu'Arafat m'avait jamais sorti, pour démentir, tout ce qu'il se disait, en son nom, Bob Lee, père à son âme, prenait ça pour l'insuter aussi, à l'insuter Mania Keïta, tu as trompé Kafuma, il avait même t'attrapé, un garçon, il mettait même des photos, des postes de Kafuma, Kafuma n'est jamais sorti pour démentir, il l'a fait vu et ignoré, il l'a fait comme s'il n'était pas là, et comme aujourd'hui, il voit que malgré tout ça, Mania Keïta, elle a poursuivi, poursuivi, qu'aujourd'hui, bon, de ce qu'on voit, c'est plaisable, en fait, c'est qu'on voit aujourd'hui ce qu'elle est devenue, c'est à féliciter, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau, voilà, même si pour vous, c'est pas un niveau, on s'en va, en fait, voilà, c'est à féliciter, c'est un peu comme Apucho, vous comprenez ? Et comme aujourd'hui, la fille, elle a fait sa communauté, elle a réussi quand même à captiver des gens autour d'elle, malgré tout ce qu'on dit, ces personnes-là disent que c'est ma personne, on est avec elle, c'est notre star et tout et tout, les gens ne sont pas découragés, d'autres sont découragés, d'autres ne sont pas découragés, aujourd'hui, elle a une bonne communauté, elle maîtrise le game, elle maîtrise la situation, on voit Kafuma qui vient et qui dit son bon nom, elle n'était pas, elle n'était pas une arriviste, elle vient d'une famille qui a un peu de l'argent quand même, elle n'est pas ceci, on ne prend pas ça, venons de Kafuma, ça c'est Kafuma. Pour revenir à Kevin Yaou, Kevin Yaou nous fait croire qu'elle est une femme, chef d'entreprise, elle est une femme posée, elle est une femme qui est assise et tout, qui n'est pas dans les scandales, qui n'est pas dans du matu vu. Mais quand elle me dit ça, moi je dis non, ce n'est pas vrai, parce que Kevin Yaou est invité à Apoutchou National, chez elle à la maison, elle pouvait juste l'inviter, mais elle a dû filmer tout son appartement, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, c'était quoi le but recherché. Il y a des gens qui invitent à Apoutchou pour aller manger là-bas, mais ils n'ont jamais filmé la maison. Apoutchou était assis et puis l'un de ses employés a pris, pendant qu'ils étaient en train de manger, pour filmer toute la maison, c'est quoi le but recherché, si ce n'est pas de chercher la gloire. Si ce n'est pas de chercher la gloire, c'est quoi, elle, son but ? Quand tu te lèves, tu invites un blogueur, et tu te mets à filmer ta maison, et puis parler de la maison, parler de tes pieds, sans qu'on te demande le but recherché, je pose la question. Ça, c'est ça. Encore, Apoutchou est sorti, il a fait une vidéo, elle-même, elle était dans la vidéo, elle faisait des commentaires, après, elle a capturé certaines choses où elle a déposé sur les réseaux sociaux. Bon, si ce n'est pas de chercher la gloire aussi, tu as capturé, tu as déposé, après, elle a même dit, excusez-moi, si elle s'était enfolé, maintenant, tu te vas chercher, Atipipol, on sait tous ce qui représente Atipipol. On sait qu'Atipipol, c'est un média connu, voilà, c'est un truc connu. Donc, quand tu t'en vas chercher, Atipipol, venu te filmer, et même, tu expliques tout ce que se passe, pourtant, tu pouvais faire un direct et puis t'exprimer, mais ça, tu veux que ça va sur YouTube, et que ça reste sur YouTube, et que tout le monde, on va regarder sur Atipipol, que tout le monde, ça dit que, elle d'interview, ça dit que tu fais ça de façon professionnelle, pendant que tu n'es pas dans les buzz, en temps normal, ces choses-là ne t'intéressent pas, c'est que selon ce qu'elle a dit. Excusez-moi. Selon ce qu'elle a dit, ces choses-là ne l'intéressent pas, elle n'est pas dans le trou de gloire, elle n'est pas dans le trou de tout cas, elle vit sa petite vie, elle n'est pas sur Facebook en tant que tel. Bon, c'est quoi le but recherché, à te retrouver sur Atipipol, aller faire grand interview, j'essaie de comprendre un peu. et encore, on lui pose la question de savoir, est-ce que, tu es, tout ce que, la sortie de Kafumba, qu'est-ce que ça t'a fait? Elle dit encore, oui, qu'elle est même contente qu'ils soient sortis pour exposer, là au moins, ils sont dissociés pour de vrai. Bon, pour une chef d'entreprise, pour une personne qui n'est pas à la recherche de la gloire, tu ne vas pas être contente qu'on vienne t'asseoir sur Internet pour te salir, comme ça, sur les réseaux sociaux. Puis, tu as dit que, parce que, comme si, quand tu te mettais Kafumba, tu as eu l'approbation des gens, tu as demandé aux gens d'Internet, oui, on va se mettre Kafumba, et puis les gens ont accepté, mais là, si tu n'es plus avec lui, il sait mieux qu'il vient d'exposer. C'est-à-dire que, quand elle explique, elle n'a pas de mal dans son... Elle n'a pas mal, en fait. Elle est juste contente parce que, j'ai l'impression que, oui, aujourd'hui, elle sera médiatisée, tout le monde va la connaître et tout. Peut-être que ça sera rentable pour son business, je ne sais pas. Mais, je pense que, nous, on a été choqués qu'un homme sorte pour venir exposer comme ça sa femme. Mais la femme même, en fait, c'est un canal pour avoir de la visibilité, à mon avis, en fait. de ce que j'ai vu parce que, moi, je sens avec un homme, il ne vient pas s'asseoir comme ça pour m'exposer sur Internet. Puis, je vais aller chercher à tuer puis Paul pour m'expliquer, pour dire, oui, c'est bien. Oui, aujourd'hui, tout le monde va savoir. Donc, je suis contente que ça soit fait comme ça. Et puis, maintenant, tu vas profiter de la situation pour expliquer tout. Maintenant, pourtant, tu dois quand même avoir l'intelligence que Kafumba n'a pas eue. L'intelligence que Kafumba n'a pas eue. et qui s'est levée venait parler là. Si cette femme était restée dans son silence, Aya, Ariane, je n'ai pas compris ton message. Si cette femme était restée dans son silence, elle allait avoir plus de valeur. Et elle allait, parce que déjà, tout le monde a commencé à sortir comme Kafumba. mais sa sortie, c'est trop, je recherche la gloire. Oui, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Oui, je viens me faire voir, je viens me justifier. Oui, mon papa est ceci, mon papa fait la politique. Oui, mon papa est... c'est que je cherche la gloire. C'est le pourquoi aller chercher à Tupipon. Quand tu es une femme, tu te respectes et que tu n'es pas dans les trous des réseaux sociaux, tu ne cherches pas à faire tout ça, en fait. Kafumba a fait une mauvaise sortie. Et si elle était...